Bonjour à tous et merci de suivre ce premier point de l'actualité de ce dimanche sur RTI 1. Nous commençons avec une audience à la primature. La possibilité d'extension des activités du groupe SIAT était au cœur d'une rencontre entre le premier ministre Daniel Cablon-Duncan et le président-directeur général de cette structure. Le groupe SIAT est présent en Côte d'Ivoire, notamment dans le domaine de l'Eviaculture. Nous faisons le point avec Victorine Yaouiouboui. Le groupe SIAT investit des gens en Côte d'Ivoire dans plusieurs secteurs d'activité, notamment dans la recherche, le commerce et surtout dans la filière de l'Eviaculture. C'est justement pour parler de l'extension de son exploitation et véhicule que le président-directeur général du groupe SIAT a été reçu cet après-midi par le premier ministre Daniel Cablon-Duncan. Cette année, nous avons démarré un nouveau projet et véhicule à Bricro, où on est en train de planter, de développer 6 000 hectares d'Eviac. Sur Cavalli, on a augmenté la capacité d'usinage de 100 tonnes l'année passée. Cette année, on ajoute une ligne de 100 tonnes. L'année prochaine, on ajoute encore une ligne afin d'arriver à une production potentielle de 100 000 tonnes par an de caoutchouc. Nous avons demandé un certain nombre de choses au gouvernement, où ils peuvent nous aider. En contrepartie, nous, on propose d'investir beaucoup d'argent dans le pays. L'entreprise belge entend explorer bientôt d'autres potentialités économiques qu'offre la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aspire à l'émergence à l'horizon 2020. Quels peuvent être les rôles et les responsabilités des acteurs du système éducatif dans l'atteinte de cet objectif ? La réponse a été donnée par le professeur Saliou Touré. C'était au cours d'une conférence à Yamoussoukro. La notion d'émergence, pas toujours bien comprise. Les jeunes entendent parler de l'émergence partout, mais ils ne sont pas assez informés sur ce thème. Pour commencer la sensibilisation auprès des plus jeunes, l'ancien ministre de l'enseignement supérieur, Saliou Touré, est en croisade. Première étape, le district de Yamoussoukro. Il y explique aux élèves, parents d'élèves et acteurs du secteur de l'éducation, l'importance de cette vision. Cette initiative prend son origine dans le fait que nous croyons à la formation de la jeunesse du pays. Nous pensons effectivement que le développement d'un pays repose tout d'abord sur la qualité de la formation des enfants de ce pays. Les parents se sont dit satisfaits et ont assuré de leur adhésion à l'initiative. L'attribution du ministère de l'éducation nationale dans l'émergence de notre pays, elle est essentielle. Si aucun enfant de ce pays ne va à l'école, dans un avenir très proche, aucun des citoyens en âge d'exercer des responsabilités n'aura fait l'école. Le professeur Saliou Touré a pour finir indiqué que l'université de Grand Bassam dont il a la charge, à la demande de l'État de Côte d'Ivoire, est prêt à former l'élite ivoirienne de demain. Le village des technologies de l'information et de la communication et de la biotechnologie change de nom. Il est désormais appelé Parc Technologique Mahatma Gandhi. Il a été inauguré à Grand Bassam en présence du premier ministre Daniel Cablon Duncan et de la vice-ministre indienne des relations extérieures. Nous en parlons avec Alexis Ouedraogo. Le village des technologies de l'information, de la communication et de la biotechnologie, qu'est-ce que c'est ? Un espace technologique où des entreprises dans ce domaine-là se regroupent et ont des services spécifiques. C'est une volonté qui est née d'une loi qui a été votée en 2004. Aujourd'hui, nous célébrons justement la relance de cette coopération avec l'Inde qui s'était un peu ralentie au fil des ans. Ce vendredi, belle ambiance en son sein, le parc technologique reçoit son nom de baptême. Mathma Gandhi. Pour le ministre des Postes et des Télécommunications, Nabanyé connaît l'expression de la rédynamisation de la coopération entre l'Inde et la Côte d'Ivoire avec notamment la réactivation d'un prêt de 20 milliards de francs CFA. Madame Prunet-Chor a tenu à indiquer que plusieurs autres projets d'investissement sont à venir dans le pays. Près de 20 000 emplois directs sont attendus avec la relance des activités du vitible. Le chef du gouvernement a lui exprimé sa satisfaction face à cette coopération. La signature au cours de la présente visite de deux importants accords de coopération illustrent parfaitement cette volonté. Il s'agit de l'accord portant création d'une grande commission mixte de coopération bilatérale entre l'Inde et la Côte d'Ivoire et l'accord de coopération en matière de formation, d'information et d'échange de diplomates et d'espères entre l'Institut des services extérieurs du ministère des Affaires étrangères de l'Inde et du ministère des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire. Et rappelons que dans le cadre de la coopération entre les deux pays, la vice-ministre Prunet-Chor a invité le chef de l'État à la Sanwatara en mai prochain au sommet Indafrique. La Côte d'Ivoire, il faut le noter, avait soutenu la candidature de l'Inde pour une place de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Le ministre de la Fonction publique a échangé récemment avec les agents et fonctionnaires de l'État. C'était à la faveur d'une cérémonie marquée par le bilan des activités entreprises au titre de l'année 2013, notamment dans le cadre des réformes de l'administration ivoirienne. Chantal et Oumont Akandan. Une rencontre qui a permis au premier locataire de la fonction publique de faire le point de ses acquis en 2013. Niamie Konan s'est dit satisfait du travail abattu par ses services l'année écoulée. Il a indiqué son objectif de faire de l'administration publique un outil de qualité, d'où le vaste chantier sur les réformes engagées, entre autres, les réformes sur l'audit du fichier des effectifs de la fonction publique, la rémunération des fonctionnaires pour plus d'équité et la réforme de l'ENA, l'école nationale de l'administration. Nous allons faire de l'administration la même chose que nous avons faite à la fonction publique, à savoir faire en sorte que les formalités administratives s'accomplissent le plus rapidement possible. 48 heures. L'objectif de ces réformes, selon le ministre Niamie Konan, c'est de doter la Côte d'Ivoire d'une administration publique totalement informatisée et intégrée. Par ailleurs, il a tenu à rassurer les fonctionnaires et agents de l'État des engagements pris par le gouvernement qui seront tenus comme prévus, notamment la révalorisation des salaires à la fonction publique. Au nom du personnel du ministère de la réforme administrative et de la fonction publique, la présidente du conseil de discipline a adhéré à la vision du ministre pour l'année 2014. Promouvoir les qualités professionnelles et morales des agences est l'objet d'un prix d'excellence institué au ministère du commerce, de l'artisanat et de la promotion des PME. La première édition de ce prix a eu lieu récemment à la Caisse nationale de prévoyance sociale et c'était en présence du ministre Jean-Louis Billon. Hamza Diaby. Ce vendredi, une journée de récompense et d'hommage pour les agents du ministère du commerce, de l'artisanat et de la promotion des PME. Et c'est une première. Des prix ont été décernés à la direction centrale, la direction régionale et le service qui ont été les plus performants en 2013. Même les agents les plus anciens qui ont entre 30 et 36 ans de vie au service du ministère ont été salués et honorés. Passé 36 ans au sein d'un ministère, un seul ministère, je n'ai pas changé de ministère comme les autres ont fait partie béni. Non, je suis resté fidèle au ministère du commerce. Vraiment, nous sommes contents, nous souhaitons que cette action soit perpétuelle. Pour 2014 qui commence, le ministre Jean-Louis Billon a tenu à indiquer la voie. Montrer les capacités, la technicité, le professionnalisme de notre émissaire. Montrer comment nous sommes un carrefour, un ministère clé pour toutes les transactions et montrer justement comment la compétitivité de l'économie ivoirienne repose sur le commerce fluide, compétitif, concurrentiel, des P2 performantes et le Marisada de qualité. Des voies à suivre pour des objectifs à atteindre. Les 900 agents du ministère du commerce, de l'artisanat et de la promotion des PME sont décidés à y arriver. Les responsables du Bureau national d'études techniques et de développement ont effectué une visite sur le site de construction de l'hôpital Joseph Moscati de Yamoussokro. Il s'agissait pour ces responsables de suivre les travaux de ce centre hospitalier prévus pour être inaugurés en février prochain par le président de la République Alassane Ouattara. Abou Sanogo. Les travaux de construction de l'hôpital Saint-Joseph Moscati de Yamoussoukro démarrés timidement en 2009 et interrompus plusieurs fois ont repris de plus belles. Et les travaux vont s'achever à la fin de ce mois pour être inaugurés le 7 février en présence du président de la République Alassane Ouattara. La première phase avait évolué et en raison des difficultés de financement donc les travaux étaient arrêtés. Il a été demandé donc au bureau national d'études techniques et de développement de venir en appui au maître d'oeuvre à l'architecte pour pouvoir achever les travaux. Donc depuis 4 mois et demi, 5 mois bientôt, nous sommes sur le terrain pour essayer de faire avancer les travaux pour un achèvement parfait. Les travaux à la date d'aujourd'hui connaissent un avancement notable 95%. Il reste aujourd'hui une définition notamment l'équipement l'équipement technique qui est en cours et puis évidemment quelques travaux concernant l'engazonnement des espaces espaces intérieurs et espaces extérieurs. Le superviseur des travaux le bureau national d'études et de développement Benet veille au grain pour que cette date soit effective. Et pour s'assurer que les travaux vont bon train, le directeur et plusieurs de ses collaborateurs se rendent régulièrement sur le site pour s'assurer que tout se passe dans de meilleures conditions. Les instructions ont été données par les autres autorités que tout le financement a été débloqué. Les entreprises n'ont pas de soucis de paiement. Toutes les commandes extérieures ont été livrées et il n'y a donc pas de problème technique majeur et il ne reste que des dernières questions de réglage de finition pour rendre le bâtiment le 7 février. Il n'y a donc plus de problème de financement, pas de problème majeur et l'hôpital Saint-Joseph-Moscati de Yamoussoukro sera livré le 7 février 2014. 500 enfants de la commune de Port-Boué ont bénéficié hier de repas gratuits et c'est une initiative de l'ONG âme de cœur. Grasse Kondo nous fait son témoignage. Donner le sourire et la joie de vivre aux enfants défavorisés des différentes communes du district d'Abidjan est l'une des missions que s'est assignée l'ONG âme de cœur. Elle offre 500 repas complets aux enfants de la commune de Port-Boué. Lors d'oeuvre le plat de résistance est infruit quelque chose que les enfants n'ont pas l'habitude de manger tous les jours chez eux. L'objectif c'est d'arriver à attirer l'attention des pouvoirs publics surtout les municipalités à créer des centres de loisirs où une fois par semaine les enfants puissent se rassembler. Les autorités communales saluent l'initiative de l'ONG âme de cœur elles souhaitent par ailleurs que cette action serve d'exemple. Que d'autres ONG puissent suivre l'exemple nous-mêmes communes aussi nous nous en inspirons nous faisons déjà des actions de ce genre mais nous estimons que plus nous serons nombreux à poser du tel exact plus les bénéficiaires aussi en tireront profit. L'ONG âme de cœur a été créée en 2009 cinq ans d'activité sociale et humanitaire elle a visité plusieurs communes et dans son plan d'action elle compte sillonner des localités de l'intérieur du pays pour le bonheur des enfants. Un mot de culture on s'intéresse à la rentrée culturelle au Wosénio un événement en prélude au Massa 2014 en compagnie de Serge Kolea. La troupe traditionnelle Wansiyo au cœur de la culture dans Etoura ce dimanche 19 janvier l'instant d'une rentrée culturelle les acteurs du groupe Wansiyo ont replongé les populations d'un ankoi 3 à Abobo dans la chaleur traditionnelle et festive de la fête des ignames dans la région de Biankouma. Le Wansiyo a présenté le masque guerrier ou masque gendarme qui a pour mission de purifier l'espace de danse et de le débarrasser de tous les esprits malfaisants. Le masque Mounougo entre ensuite en scène pour donner à cette illustration de la fête des ignames en pays d'An et Toura tout son caractère festif pour le grand bonheur des populations qui se fondent dans cette ambiance du village. La troupe Wansiyo à travers ce spectacle entend ainsi remercier tous ses admirateurs et tous les garants de la tradition qui ont œuvré au rayonnement de ce groupe créé en 2007 à Biankouma par Emile Gougue un ancien danseur de masque réconverti dans l'administration ivoirienne. Wansiyo fait partie de la sélection officielle du Massa 2014 le marché des arts du spectacle africain. Le groupe travaille d'arrache-pied pour représenter déniment la côte d'ivoire. Le groupe Wansiyo qui regorge des jeunes talents de la région de Bonnet mais du département de Biankouma nous voulons montrer la culture dans Etoura dans sa plénitude. Le grand masque le gué-gong-pui est le troisième tableau présenté par la troupe Wansiyo le gué-gong-pui le masque protecteur celui qui fait la bénédiction celui qui est un des symboles de la culture dans Etoura n'a pas failli à sa réputation de danseur garant de la tradition. Wansiyo promet tout simplement pour le Massa 2014 rythme, authenticité et charme du terroir. Et hors de la Côte d'Ivoire le président français François Hollande a officialisé sa séparation avec sa compagne Valérie Troye-Vailer il a annoncé hier à l'agence France Presse je fais savoir que j'ai mis fin à l'avis commune que je partageais avec Valérie Troye-Vailer a déclaré le président François Hollande non sans préciser qu'il s'exprimait à titre personnel et non en tant que président de la République. Et c'est ici que s'achève cette édition merci de l'avoir suivie bon dimanche à tous et à toutes.